Salut, c'est Evelyne pour RPG-A-Week. Donc la question du X, ce qui était genre, est-ce que vous préférez essayer un nouveau jeu en étant meneuse de jeu ou en étant joueuse? Ça dépend du jeu. Si c'est un jeu qui m'intéresse spécifiquement pour certaines choses, que j'ai vraiment un intérêt fort, que si j'ai eu un crush sur le jeu, là, j'ai plus envie d'être meneuse de jeu ou d'être facilitatrice. Si c'est un jeu qui m'intrigue un peu, mais que j'ai pas super envie de l'ai, ou que j'ai pas d'adolescence. Je suis contente d'être joueuse et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse le gros travail d'apprendre le jeu à ma place. Ça me fait plaisir. Sinon, c'est ça. Des fois, il y a des jeux comme ça qui m'intriguent, mais qui m'aiment pas assez pour que j'utilise le jeu et que je l'apprenne ou que je l'achète ou quelque chose comme ça. Dans ce temps-là, j'aime ça être joueuse. C'est correct. C'est comme une démo ou une expérience de jeu comme ça. Tandis que parfois, d'autres jeux, lorsqu'ils m'intéressent vraiment fort, là, j'ai envie de le faire découvrir aux gens. Puis là, c'est là que je vais vouloir le faire jouer moi-même, puis être meneuse de jeu, puisque j'ai envie de le partager et j'ai envie de le faire découvrir aux autres. Donc, je dirais que c'est un peu plus comme ça, là. Ça dépend, c'est sûr, du jeu ou de la chose. Sinon, en général, moi, j'aime bien être meneuse ou être joueuse. Des fois, pour moi, c'est plus facile, en étant meneuse, de contrôler mon expérience de table, par contre. Tandis que quand t'es joueuse, ben là, t'es un peu dépendante de la meneuse de jeu ou du groupe, plus, pour ton expérience de jeu personnel. C'est sûr que t'as aussi toi-même ta contribution, mais t'es pas comme en contrôle, t'sais. Tandis que quand t'es meneuse de jeu, t'es un peu plus en contrôle de ton expérience de jeu. Donc, c'est peut-être un peu plus rassurant, mais si tu cherches vraiment une expérience spécifique, c'est un peu plus, t'sais, peut-être un peu plus satisfait. Quoique, il peut y faire plein d'affaires, ça peut déviter de ça, on est pas tout à l'expérience qu'on veut avec les jeux de rose. Ça, c'est une autre chose. Les jeux de rose, c'est tellement comme une alchimie de facteurs, de choses que tu sais jamais quelle expérience de jeu tu vas avoir à table. Tandis que si tu prends comme un board game, un board game où tu attends l'expérience, pis c'est pas mal cette expérience-là que tu vas avoir, t'sais, à moins qu'il y ait quelque chose de bizarre, qu'il se passe à la table socialement, ou que je sais pas qu'il y ait vraiment une bad luck au niveau des dés ou du système aléatoire, pis que la partie soit plate parce que tu pars tout de suite en partant, ou quelque chose comme ça. Mais d'habitude, les board game, les jeux de plateau, t'offres une expérience constante, t'sais. Tandis que le jeu de rose, c'est vraiment comme des expériences imprévisibles. Tu sais jamais si la sauce va levé, t'sais, c'est la sauce... Tu sais jamais si les ingrédients vont bien marcher ensemble, si les joueurs vont bien participer, si les règles vont être bien utilisées, si le jeu va être joué selon les règles ou pas, ou si les choses vont être oubliées. Tu sais jamais comment tout va marcher ensemble. Il y a tellement de facteurs qui font une bonne partie. Fait que tu sais jamais, t'sais, ton expérience de jeu peut tellement être variable, puis... Donc, c'est ça qui arrive avec les jeux de rose. T'as aucune garantie. Si tu sais pas quelle expérience de jeu tu vas avoir quand très véritable, tandis qu'avec un jeu vidéo, un jeu plateau, t'es presque certain, t'sais, de l'expérience que tu vas avoir, t'es plus fiable. Des fois, ça peut être même frustrant pour les jeux de rose. Des fois, avoir plusieurs expériences négatives ou décevantes, peut être un peu décourageantes. T'sais, ça peut un peu décourager de... de jouer à des jeux de rôle, là. T'sais, t'sais, peut-être un peu mon coup, c'est tant que... Non, pas tant que ça, mais un peu, ouais, en tout coup... Disons que ça me ferait du bien d'avoir... quelques bonnes expériences de jeu de rôle très positives à plusieurs personnes. parce que j'ai souvent des expériences sympathiques, là, avec Marc. Mais, t'sais, ça fait longtemps que j'ai pas eu une bonne expérience de table ou de jeu de rôle en ligne avec un groupe, là, de trois, quatre personnes. C'est... ça me manque. En tout cas, donc c'est ça. C'était ma question au RPGaWig numéro... quelque chose. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?